Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous parler de mes coups de cœur en lecture de l'année 2020 mais aussi peut-être vous aiguiller pour vos achats de Noël si jamais vous comptez offrir des livres à vos proches. Alors c'est parti, allons-y ! Je vais commencer par mon plus gros coup de cœur fantasy de l'année qui est Sœur de sang, le tome 1, l'envol du phoenix de Nicky Popreto des éditions Lumens et le tome 2 a surpassé ce tome 1. Je vous montre que le tome 1 à la caméra puisque bon tenir les deux livres en même temps c'est un peu compliqué et puis je ne vous ai pas encore parlé du tome 2 en update lecture mais ça ne saurait tarder. Dans cette histoire, nous allons suivre principalement 4 personnages Val, Véronika, Tristan et Sève. Il faut savoir que Val et Véronika sont deux sœurs, deux sœurs qui rêvent de chevaucher des phoenix. Pour cela, elles vont partir à la recherche d'œuvres de phoenix, elles vont en trouver, sauf qu'il n'y en a qu'un seul qui va éclore, forcément ça va créer un conflit entre les deux sœurs. Mais la magie, les phoenix et tout ce qui a un lien avec les anciennes divinités sont interdites par le nouvel empire, le nouveau royaume, tout ce que vous voulez. Donc elles font un peu ça dans la clandestinité. Et suite à l'œuvre de phoenix qui a éclosé aux tensions qui ont eu lieu entre les deux sœurs, Véronika va partir avec, toute seule en fait, elle va partir et elle va retrouver un clan de dresseurs de phoenix qui est caché. C'est là qu'elle va faire la connaissance de Tristan qui va devenir un allié de pointe. Val, dans ce premier tome, reste très mystérieuse mais on apprend vraiment à la connaître dans le tome 2 dont je vous parlerai plus tard. Et Sèvres, lui, est un soldat de l'Empire mais un soldat un peu particulier. Dans le tome 1, personnellement, je n'ai pas trop compris son implication dans l'histoire. Mais dans le tome 2, tout s'éclaire et enfin le tome 2 est très riche en révélations. Ce tome 1, l'univers est un peu long à se mettre en place. Tout simplement puisque c'est un univers très complexe, nous avons beaucoup de magie avec des termes compliqués, l'ombre magie, l'animalgie et toutes sortes de créatures qui apparaissent. On a plein de divinités disparues, des anciens rois, des anciennes reines. Enfin, il y a beaucoup d'informations qu'il est important d'intégrer mais dans le tome 2, toutes les révélations s'enchaînent. Et donc si vous offrez le tome 1 pour Noël, moi je vous conseille d'offrir le tome 2 avec. Puisque moi quand j'ai lu ce tome 1, j'ai eu une frustration énorme de ne pas avoir le tome 2 tout de suite dans les mains. Tout simplement parce qu'il n'était pas encore sorti. Et là j'ai lu ce tome 2 et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3 puisque j'ai plein plein de questions. Les révélations, elles nous tiennent en haleine, les personnages y sont attachants. Enfin, ce livre, c'est vraiment une pépite. Maintenant, je vais vous parler de la saga à Cotard. Pour l'instant, il y a 4 livres de sortie mais il y en a d'autres qui sont prévus. Je ne vous montre que le tome 1 à l'écran. Donc c'est Un palais d'épinés de rose de Sarajimas publié chez la Martinière Jeunesse. Et dans cette histoire, dans le premier tome, nous allons suivre principalement Fer et Tameline. En fait, il faut savoir que Fer, dans la forêt, elle a tué un faé et du coup, elle va devoir quitter sa famille et aller vivre dans le palais de Tameline qui est un grand faé. Et dans ce palais, elle, elle pensait vraiment être prisonnière sauf qu'elle va être traitée comme une princesse. Elle ne va pas comprendre pourquoi. Donc, suite à cela, il y a toute une intrigue qui se met en place. On apprend plein de choses sur des malédictions. On ne comprend pas trop le monde des faés. Et puis, plus le tome avance et plus les explications s'enchaînent, s'enchaînent, s'enchaînent. Et dans les tomes qui suivent, on va apprendre à connaître d'autres personnages. J'aimerais bien les mentionner mais si vous n'avez pas lu la saga, le problème c'est que je vais vous spoiler les autres tomes. Et en fait, dans d'autres tomes, on va suivre d'autres personnages que Tameline. Fer restera toujours un des personnages centrales de l'histoire. Mais ces autres personnages, ils sont encore plus charismatiques. Et personnellement, moi, mon tome préféré, ça reste le tome 2 et le tome 3. Enfin, mon tome, mes deux tomes préférés finalement. Le tome 2 et le tome 3 sont vraiment plus riches en rebondissements, sont vraiment plus axés sur ce qui me plaît. On a vraiment une vision complètement différente entre le bien et le mal. Il faut savoir que la saga à Cotard, c'est une espèce de réécriture de la Belle et la Bête. Mais qui diffère complètement du conte original. Si vous voulez, la Bête, c'est un peu les fées, les faées. Et puis la Belle, c'est Fer. Sauf que Fer, c'est un personnage auquel on ne peut que s'attacher. Elle est intrigante, elle est intrépidante, elle est pleine de bonne volonté. Elle a un caractère bien à elle. Elle a sa façon de voir les choses, sa propre morale. Et moi, personnellement, j'ai pu que l'aimer. Et ce tome, je l'ai dévoré à une vitesse et les autres tomes n'en parlons pas. Je n'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que va donner le cinquième tome. Le cinquième tome qui sera centré un peu plus sur d'autres personnages de l'histoire. Parce que ce personnage, on s'attache énormément à Fer. On s'attache aux autres personnages principaux. Mais il y a des personnages principaux qui sont entre guillemets secondaires par rapport à Fer, Tamlin et autres. Et donc, ces autres personnages principaux secondaires, parce qu'ils sont vraiment entre les deux. Parce qu'ils sont quand même très très importants dans l'histoire. Et bien, ils sont intriguants, on a envie de les connaître. Et savoir qu'on va en apprendre plus sur eux et qu'on ne va pas quitter tout ce petit groupe auquel on s'est attaché. Moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, c'est pareil. Moi, je vous conseille, si vous avez la possibilité d'offrir au moins les trois premiers tomes qui sont sortis. Parce que le quatrième n'est pas vraiment essentiel à l'histoire. Il annonce plus le spin-off de la suite sur les personnages secondaires. Mais les trois premiers tomes, franchement, c'est bien de pouvoir les lire à la suite. Puisque quand on arrive à la fin, on est vraiment vraiment très frustré. Alors là, le livre dont je vais vous parler, c'est sans surprise. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne Stairway to Even de Delida Dane des éditions Hugo New Romance. Et dans cette histoire, nous allons suivre Tristan, un papa célibataire. Mais un papa qui n'était pas du tout fréquentable avant qu'il ait une fille. Il se droguait, enfin voilà, c'est le genre de mec qu'il faut fuir. Sauf que Tristan, un jour, il va ouvrir sa porte, il va trouver un couffin. Et dans ce couffin, il y aura un bébé, bien entendu. Et une lettre. Et dans cette lettre, il y a marqué « Brilla Rose et ta fille ». Suite à cela, toute sa vie va se voir bouleversée. Il va faire vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Et avec tous ses efforts, et bien en fait, il va pouvoir s'occuper de sa fille Brilla Rose. Mais il va s'en occuper d'une manière juste exceptionnelle. Un délice. C'est le genre de papa que tout le monde aimerait avoir. Et puis, il a une nounou super géniale, quoi, cette nounou. Elle fait vraiment office même de grand-mère, si vous voulez. Mais un jour, elle va prendre sa retraite, elle va rejoindre ses proches. Et il va se retrouver sans nounou. Il va partir à la recherche d'une nounou. Mais aucune ne lui convient. Aucune est assez bien pour sa fille. Sa fille qui est quand même assez particulière. Je ne vous explique pas trop pourquoi. Puisque c'est bien de le découvrir par soi-même. Mais, bah, ça ne va pas matcher entre toutes ses nounous et sa fille. Et entre lui et ses nounous, bah, du coup, forcément, ça ne va pas matcher non plus. Et puis, un jour, bah, il y a Yvonne. Une fille un peu farfelue. Une fille avec un langage plein de peps qui arrive. Toc, 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 à la porte. Oui, bonjour, je m'appelle Yvonne. J'ai entendu que vous cherchiez une nounou, machin. Donc, lui, déjà, rien que sa façon de se présenter, ça va l'énerver. Il va l'envoyer balader, clairement. Et puis, là, paf, Bria Rose se fait mal. Et elle va gérer la situation d'une main de maître. Et entre Bria Rose et Yvonne, le coup de foudre va immédiatement s'établir. Donc, comme le coup de foudre va s'établir, lui n'aura pas d'autre choix que de l'accepter comme nounou. Surtout qu'il est un peu sur les dents, puisqu'il a son salon de tatouage à gérer. Ça reste un patron. Et, bah, il ne peut pas arrêter de travailler comme ça du jour au lendemain non plus. Et c'est là qu'une romance va se lancer entre Bria Rose et Yvonne. Et Tristan, bah, n'aura pas d'autre choix que de, lui aussi, se laisser conquérir par cette jeune femme atypique, au passé atypique. Et bizarrement, bah, l'un comme l'autre se ressemble beaucoup plus qu'il ne le croit. Je vais continuer avec un livre des éditions Hugo New Romance. Et là, c'est un livre qui est une duologie. Donc, là, c'est Si Seulement. L'autre tome s'appelle Seulement Si. Donc, c'est de Magali Inguimber. Et ce livre, je vous conseille d'acheter une boîte de mouchoir avec, si vous comptez l'offrir à Noël. Parce que, oui, je crois que l'auteur a vraiment des parches Kleenex. C'est pas possible. Donc, quand on lit le résumé principal, honnêtement, moi, je vous le dis, on croit que c'est une histoire légère. On croit que c'est simplement une histoire de deux ados à l'université. Et pas du tout. Je ne vous dirai pas le pourquoi du comment, puisque ça va entièrement vous spoiler. Donc, dans Si Seulement, nous allons suivre Alissa et Luc. Alissa est une jeune fille très timide. Une jeune fille qui ne montre pas sa façon d'être. Mais Alissa est une jeune fille pleine de cœur, pleine de montée. Et Alissa est la voisine de Luc. Luc et Alissa, quand ils étaient petits, ils étaient très très proches. Ils ne pouvaient pas se quitter, communiquer. Puis après, avec les études, Luc est devenu le garçon populaire, qui sort avec la vie populaire. Ils se sont un peu perdus de vue. Mais Alissa, la qu'un seul rêve, c'est d'aller à Yael. Donc, tout le monde a surnommé Yael, d'ailleurs, puisque depuis toute petite, c'est ce qu'elle veut. Et elle va apprendre que Luc, lui aussi, va aller à Yael. Et c'est là qu'un rapprochement va se faire entre les deux. Sauf que le rapprochement ne va pas se faire de manière complètement inopportune. Et il va y avoir un petit peu, on va dire, des personnes qui vont souffrir un peu de ce rapprochement entre les deux. Puisque Luc va mettre des espèces de distance entre lui et Alissa, des barrières. Et Alissa va se demander si Luc ne se fout pas un petit peu de sa figure. Et plus on avance dans l'histoire, plus on va comprendre pourquoi, plus on va être ému. On va avoir quelques doutes. Et la fin de ce tome, elle est déchirante. Par contre, le deuxième tome, c'est une ode à l'amour. C'est une ode à la vie. Puisqu'elle montre... Le deuxième tome, ouais, il nous montre vraiment que malgré tout ce qui peut se passer, on peut rebondir. Et c'est une belle histoire de vie, c'est une belle histoire d'amour. Et je ne peux que vous conseiller de la lire si vous l'aimez. Enfin, j'ai dit si vous l'aimez, mais c'est plutôt si vous aimez les belles histoires d'amour. Même si, il faut vider une botte de Kleenex. On ne peut pas tout avoir. Maintenant, nous allons partir sur de la dystopie, de la romance et de la fantasy. Avec le premier tome de Calliope de Coconut, publié chez Cherry Publishing. Et pour information, le tome 2 vient de sortir, si cela vous intéresse. Alors, dans cette histoire, nous allons suivre Calliope, qui est la princesse de Viridia. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une guerre entre Viridia et Lapidia. Et pour y mettre fin, elle va accepter d'appouser le prince Karel de Lapidia. Sauf que, sans le savoir, en fait, Karel ne le savait pas. Mais Calliope savait qui était le prince Karel. Ils s'étaient rencontrés plus jeunes, ils avaient tissé des liens, mais un peu sous une fausse identité. Et en fait, Calliope, elle se dit, bon, bah, me marier avec lui, ça ne va pas être si terrible, tout ça, tout ça. Bon, c'est juste que, bon, il risque d'être choqué en apprenant qu'en réalité, je suis une princesse. Et puis, bah, en fait, Karel n'est plus le prince qu'elle a connu dans sa jeunesse. Karel est devenue un jeune homme impitoyable, un jeune homme dur. Et la vie à Lapidia ne va pas être facile, puisque du coup, le peuple de Lapidia, les sujets du royaume de Lapidia, bah, vont la détester. Et pourtant, Calliope est une jeune femme pleine de bonne volonté, pleine de cœur. Enfin, je ne vous en dis pas plus. Mais ce livre est à lire. Il est vraiment génial. Et il se dévore très 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 rapidement. Maintenant, je vais vous parler d'une romance que j'ai lue en numérique, mais il existe aussi en brochée, c'est Sky, de Céline et Nicolas, qui est un roman en auto-édition. Céline et Nicolas a une plume légère qui se lit vraiment toute seule. Et dans Sky, nous allons suivre deux personnages, enfin deux, pas tout à fait. Donc, nous allons suivre Amy, qui est une jeune femme assez timide, community manager pour une grosse maison d'édition. Et nous allons suivre William Anderson, un vieil écrivain un peu aigri. Et en fait, si vous voulez, Amy, elle devait partir en vacances, tout ça. Et puis sa patronne, elle va lui faire, écoute, là, il va falloir que tu annules tes vacances de Noël avec tes parents, tout ça, tout ça, et tu vas partir sur l'île de Sky, rejoindre William Anderson. Il a besoin d'aide pour écrire son manuscrit. Et en fait, sauf que William Anderson, c'est une des plus grosses pontes de la maison d'édition. Et donc, voilà, il va absolument falloir que Amy l'aide, elle n'aura pas d'autre choix. Sinon, de toute manière, elle risque d'être virée. Et en arrivant sur l'île de Sky, bon, elle y arrive avec toute la mauvaise volonté, elle n'avait pas envie, elle voulait revoir ses parents qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Elle va rencontrer un mystérieux jeune homme. Et ce mystérieux jeune homme va faire que son périple sur l'île de Sky va être complètement différent de ce à quoi elle s'attendait. Et avec cela, elle va devoir arriver à convaincre William Anderson de l'aider à taper son manuscrit. Sauf que William Anderson, c'est un personnage assez torturé. Ses écrits sont pas tout à fait faciles à lire. On apprend beaucoup de choses. Et d'un autre côté, j'ai adoré voir l'aspect maison d'édition, l'aspect littéraire. Enfin, j'ai adoré voir tout ce milieu littéraire auquel je suis fan se mettre en place, mais dans un roman, plein de romances justement. Donc voilà, c'est une belle histoire d'amour, de romances et de littérature. Nous allons passer à un tout autre genre avec Hiruma à l'école des démons, publié chez Nomi Nobi, publié par Osamu Nishi. Donc il y a trois tomes de sortie au jour où je vous tourne cette vidéo. Et le tome 4 sort courant décembre. Donc moi j'ai lu les deux premiers tomes. Le troisième tome est dans ma pile à lire du mois de décembre. Et j'ai hâte de l'attaquer. Et ce roman est formidable. Enfin ce roman, ce manga plutôt. Excusez-moi, je m'embrouille un petit peu dans mes mots. Je suis un peu trop en enthousiasme. Et nous allons suivre Hiruma. Un petit garçon, un mortel, vraiment pas comme les autres. Il est plein de bonne volonté, plein de belles valeurs. Il va aider tous ceux qui sont proches de lui. Il va vraiment tout faire pour ça. Sauf que ses parents, en fait, ils en ont un peu rien à faire de leur fils. C'est un peu leur fils qui gère tout. Et ses parents sont complètement égoïstes. Et puis du coup, ils vont vendre leur fils à un démon contre de l'argent. Alors vous imaginez le type de parent qu'il a, quoi. Et ce démon, en fait, c'est un vieux démon. Proviseur dans une école des démons. Et il n'a pas d'enfant, il n'a pas de descendance. Et son rêve, c'est d'être papy. Du coup, il va passer un pacte avec Hiruma pour devenir son grand-père. Mais Hiruma, du coup, va devoir vivre dans le monde des démons. S'intégrer dans le monde des démons. Se faire passer pour un démon. Le problème, c'est que les démons ont tendance à dévorer les mortels. Donc il ne faut pas qu'on découvre que c'est un humain. Donc tout un tas de stratagèmes va être mis en place. Sauf que Hiruma est un garçon, comme je vous ai dit, plein de belles valeurs. Donc le mensonge, tout ça, ça ne fait pas partie de lui. Et dans cette école de démons, vous imaginez bien que les cours, ce n'est pas des cours de français, de maths, comme on a nous. C'est des cours où la magie a toute son importance. Et des démons et un mortel, niveau magie, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc nous allons suivre ce petit garçon dans cette folle aventure. Et c'est drôle, c'est plein de belles valeurs. Que ce soit familial, amical, je ne peux que vous le conseiller. Continuons avec les mangas. Avec Goodbye My Rose Garden de Dr. Pepper Co. Publié chez Komiku. Donc actuellement, il y a deux tomes de sortie. Le tome 3 sort, je ne sais pas à quelle date. Et là, c'est un manga un peu plus déprimant. Mais un manga qui parle de thématiques qui sont vraiment prenantes. Dans ce manga, nous allons suivre Anako, une jeune japonaise, qui rêve de rencontrer son écrivain préféré et qui va partir en Angleterre. Ça se passe dans les années 1900. Voilà, j'avais un doute sur l'année. Et donc en Angleterre, elle va aller dans la maison d'édition où se trouve cet écrivain. Elle veut lui montrer un manuscrit qu'elle a écrit, elle. Elle y tient particulièrement. Sauf que la maison d'édition va un petit peu l'envoyer balader. En sortant de cette maison d'édition, elle va faire la rencontre de Mademoiselle Alice, qui est une noble. Et cette noble lui dit, écoute, moi je connais ton écrivain préféré. Je peux te mettre en relation avec lui, mais à une seule condition, il va falloir que tu me tues. Sauf qu'Anako, c'est une jeune japonaise pleine de belles valeurs. Elle ne veut pas tuer Mademoiselle Alice. Mademoiselle Alice, c'est ce qu'il a engagé comme femme de chambre et qui est juste une femme superbe, adorable. En plus, elle partage toutes les deux la passion de la littérature. Donc elle va essayer de comprendre les raisons du pourquoi, du comment Mademoiselle Alice veut en finir avec la vie. Voilà. Donc nous allons être plongées dans un périple où il y a de la littérature, où il y a de belles amitiés. Mais aussi dans le choc des cultures, puisque une japonaise dans les années 1900 n'a pas du tout la même culture qu'une japonaise, enfin qu'une anglaise plutôt, dans les années 1900. Déjà, le monde est complètement différent. Sachant qu'actuellement, nos cultures sont quand même différentes aussi. Donc nous sommes vraiment dans le choc des cultures. Nous sommes dans un roman féministe, puisque la place de la femme n'est pas la même qu'aujourd'hui. Nous sommes dans un roman où les hommes dictent un peu tout. Nous sommes dans un roman qui va traiter de thème comme l'homosexualité. Puisqu'on va apprendre que certaines personnes mettent fin à leur jour. Puisque justement, c'est mal vu à l'époque. Enfin, des thématiques qui sont vraiment bouleversantes. Une relation d'amitié qui se crée entre Mademoiselle Alice et Anako, qui est juste magique. Enfin, c'est un manga qui vous le bouleverse. Et au graphisme vraiment très précis. Et je ne peux que vous le conseiller. Et surtout, c'est une trilogie si je ne me trompe pas. Donc ce n'est pas une saga trop longue. Pour l'instant, il n'y a que deux tomes de sortie. Mais voilà. Donc ce n'est pas un manga dans lequel on s'investit pendant des années. Je vais vous parler d'un autre coup de cœur romance. Donc c'est Eleanor and Gray de Brittany Sechiri, publié chez Hugo New Romance. Et dans cette histoire, nous allons suivre Eleanor qui est une jeune fille à la vie un peu compliquée. En fait, dès les premières pages, on apprend que sa maman a un cancer et qu'elle vit très mal cela. Eleanor, c'est la jeune fille plongée dans ses bouquins, fan d'Harry Potter. Moi, personnellement, c'est un personnage dans lequel je me suis beaucoup reconnue. Et un jour, sa cousine va la pousser à aller à une fête et elle va faire la connaissance de Gray qui est le meilleur ami du petit copain de sa cousine Chey, London. Et entre Eleanor et Gray, une relation particulière va se créer, une relation d'amitié. Gray va beaucoup épauler Eleanor dans les difficultés et dans la tristesse dans laquelle elle vit par rapport à sa maman. Mais un jour, Eleanor va devoir déménager. Lors de ce déménagement, une correspondance va s'établir. Enfin voilà. Mais du jour au lendemain, ils vont perdre contact. Et puis, quelques années plus tard, Eleanor va postuler pour un poste de nounou en revenant dans sa ville natale. Et là, bizarrement, elle va être la nounou des enfants de Gray. Sauf que Gray, c'est plus Gray celui qu'elle a connu. Gray, elle a vécu des événements tout aussi difficiles que ce qu'Eleanor a connu en étant enfant. Mais difficile d'un autre genre. C'est pas tout à fait la même chose. Mais Gray va pas la laisser facilement s'approcher de lui. Et ses enfants à lui ont été traumatisés par certaines choses. Donc la mission pour Eleanor, elle va être vraiment difficile. Mais c'est un livre magnifique. Il se lit tout seul. Les valeurs abordées, elles sont belles. L'éducation est un point très très important. L'amitié, l'amour, la reconstruction. Enfin, on ne peut qu'être embarqué dans ce roman que j'ai lu d'une autre aide. Maintenant, je vais vous parler d'une romance beaucoup plus sombre. C'est Double Jeux de Morgane Rugraff, publié chez les éditions Black Ink. Et là, nous allons suivre Hugo et Enzo qui se font passer pour un seul homme, Matt. Sauf qu'en fait, ils ont l'habitude de se faire passer pour Matt quand ils veulent faire souffrir les filles. Puisqu'ils ont un passif avec une nana. Et depuis, ils ne croient plus en l'amour. Et puis, ils traînent souvent dans un club, le Majestix. Et là, c'est là qu'ils vont faire la rencontre de Lux, une serveuse qui travaille là-bas. Sauf que Lux, ce n'est pas du tout le genre de fille qui a le profil pour travailler là-bas en temps normal. Donc, sur le coup, ça ne se voit pas parce qu'elle est obligée de s'adapter un petit peu aux mœurs de son travail. Mais quand ils vont apprendre à la connaître, ils vont se rendre compte que c'est une fille pas comme les autres. Et quand ils vont se faire passer pour Matt auprès d'elle, ils vont se faire un peu avoir à leur propre jeu. Et ce livre, je l'ai beaucoup aimé puisque c'est son. Puisqu'entre Hugo et Enzo, la relation va être bouleversée. Entre Hugo et Enzo, il va y avoir du conflit. On va se rendre compte que leur relation fraternelle n'est peut-être pas aussi solide que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Bon, même si on s'en doute dès les premières pages. Lux est une jeune femme exceptionnelle. Elle a des amis, elle a une famille. On comprend pourquoi, même si le Majestix lui ne correspond pas, elle se donne à fond là-dedans pour faire vivre les personnes qu'elle aime. C'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire sombre. C'est un livre qui n'est pas une dark romance, mais il pourrait s'en approcher. Et la plume de Morgane Rugrafe, elle se lit avec une facilité vraiment déconcertante. Maintenant, je vais vous parler d'un manga dont vous avez souvent entendu parler, je pense. C'est l'Atelier des sorciers de Kamomè Shirahama, publié chez les éditions Pika. Et dans cette histoire, nous allons suivre la jeune Coco, qui est une mortelle et qui rêve de devenir une sorcière. Un jour, elle va trouver un espèce de grimoire de magie. Et puis, elle va faire des tests. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle peut faire de la magie. Mais en ayant fait cette magie, il va arriver quelque chose à sa maman. Et c'est là que Maître Kifré, un professeur de magie, qui a un atelier de sorciers, va intervenir et du coup, va la prendre sous son aile. Et c'est là qu'on va apprendre que finalement, la magie n'est peut-être pas forcément réservée aux sorciers. Que contrairement à ce qu'on croit, on peut faire de la magie sans être sorcier. Voilà. C'est une magie un peu particulière, faite de pentagrammes et tout ça, tout ça. Et donc, nous allons suivre Coco dans son apprentissage de la magie. Dans cet atelier des sorciers qui essaie de se faire sa place. Qui n'a pas forcément les mêmes connaissances que les autres, puisqu'elle n'a pas évolué dans ce milieu-là. Mais Coco va tout faire, puisque son but, c'est de trouver le contre-sortilège pour pouvoir sauver sa maman. Et ce manga a de belles valeurs. Il est beau. Les personnages sont intéressants. Les graphismes sont superbes. Camo Meshirama, elle a une plume qui est géniale, que ce soit au niveau du tri graphique ou des dialogues. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Camo Meshirama, vous avez sûrement entendu parler d'elle sans le savoir. Car elle a dessiné pour DC, Marvel et d'autres grandes pontes. Donc, vous avez forcément vu quelques-unes de ses oeuvres sans vous en rendre compte. Continuons avec les mangas, avec un manga juste sublime, un joli coup de cœur. C'est Magus of the Library de Mitsui Zumi de chez Kiyun Edition. Donc, pour l'instant, il y a quatre tomes de sortie. Et le quatrième tome est sorti il y a peu de temps. Dans cette histoire, nous allons suivre le jeune Chiyo, qui est un passionné de littérature, mais qui est un enfant pas comme les autres. Il a des oreilles pointues, il est un peu rejeté. Sa famille ne fait pas forcément partie des bonnes classes sociales. Et donc, l'accès au livre pour lui va être compliqué jusqu'au jour où il va rencontrer une Kauna qui vient de la bibliothèque centrale, d'une des grandes villes du royaume. Et cette Kauna, elle va donner confiance à Ziyo, elle va l'aider à s'adapter et elle va tout faire pour qu'il ait droit à cette instruction auquel lui aimerait avoir droit, justement. Puisqu'il est passionné de littérature, elle lui fait comprendre qu'il pourrait être l'héros de sa propre histoire. Et en fait, toute cette rencontre va bouleverser la vie du jeune homme, puisque du coup, il va vouloir lui-même devenir un Kauna. Et il va mettre tout en oeuvre afin de pouvoir poursuivre ce rêve et en devenir un. Donc, nous allons suivre l'aventure de Ziyo, nous allons faire la rencontre de personnages juste incroyables. Et les graphismes de ce manga, mais j'en ai jamais vu d'aussi beau. Enfin, rarement, puisque j'ai découvert un manga récemment dont je vous parlerai en update lecture, Bright Story, qui est toujours des éditions Kihun. Où, c'est pareil, le très graphique est très très impressionnant. Mais franchement, Magus of the Library, c'est un livre aux belles valeurs, aux belles thématiques. Et je ne peux que vous conseiller de l'offrir pour Noël. Maintenant, je vais vous parler d'une saga un peu sombre, historique. C'est le Destin des cœurs perdus de J.S.T. Donc, le Destin des cœurs perdus, nous allons suivre une famille. Une famille qui est un peu particulière, une famille qui est un peu maudite. Donc, c'est une saga où, pour l'instant, 4 tomes sont sortis, mais d'autres sont à prévoir. Et ils existent en format brochet et numérique. Donc, moi, je les ai lus en numérique grâce à la gentillesse de J.S.T. qui est l'auteur de cette saga. Et donc, tout commence avec le mariage prévu de la famille de Percival avec Arthur de Templeton. Donc, le père de la famille de Percival va envoyer ses trois filles aînées, Jen, Iliana et Marie, chez le duc de Templeton, afin qu'ils choisissent sa future femme. Mais rien ne va se passer comme prévu. Le duc de Templeton, c'est un homme cruel, est un homme qu'il faut fuir. Nous allons suivre Élise, qui est la plus jeune sœur cadette, qui va vivre d'autres tourments, tout en restant au château de Castel d'Arc, qui est là où vit notre famille de Percival. Et en fait, nous allons suivre leurs aventures, des aventures assez cruelles, tout au long de cette saga, avec les héritiers. En fait, dans chacun des tomes, vous allez suivre les personnages qu'on connaît du premier tome, mais leurs héritiers aussi au fur et à mesure. Et on se rend compte que cette famille est vraiment maudite. C'est vraiment une romance historique, mais à la Game of Thrones. Vous voyez, c'est le genre de romance où si vous vous attachez à un personnage, il ne faut pas vous attendre à grand-chose, puisqu'il va lui arriver malheur, que ce soit par la mort, la torture, ou tout ce que vous voulez. Et franchement, la plume est prenante. On ne peut être que bercé dans cette histoire. Elle est vraiment géniale, et je ne peux que vous la conseiller. Et par contre, il ne faut pas l'offrir à quelqu'un qui a le cœur un peu sensible, puisqu'elle va vous bouleverser sur tous les points. Je vais continuer avec de l'historique, avec Le lieutenant et la dame blanche de Coralie Wynka, qui est une romance historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous allons suivre Angélique, qui vit dans une ferme avec sa grand-mère. Et nous allons suivre le lieutenant Ulrich, je ne me souviens plus de son nom de famille, qui est lui de l'armée allemande. Donc, moi, ce livre, je l'ai beaucoup aimé, puisqu'il m'a fait avoir une vision totalement différente sur les soldats de l'armée allemande. On voit que certains soldats sont ce qu'on sait qu'ils étaient, mais que d'autres, ils étaient embarqués dans cette guerre malgré eux, et qu'ils essayaient d'adoucir certaines choses quand ils étaient obligés d'envahir un peu certains villages. Mais, malheureusement, le Reich, c'est pas toujours évident. Ils avaient des ordres à suivre. Et donc, nous allons suivre cette romance nette entre Angélique et Ulrich, mais cette romance qui ne doit surtout pas se savoir, puisque Ulrich risque gros, Angélique risque gros, la famille d'Angélique risque gros. Et nous allons aussi en apprendre beaucoup sur la résistance, sur comment on faisait fuir les gens qui risquaient d'être tués, assassinés, tout ce que vous voulez, vers la Suisse, les réseaux qui se faisaient vers Lyon. Enfin, on apprend vraiment beaucoup sur la guerre, tout en étant bercés dans la romance. C'est un roman que j'ai lu en une après-midi, grâce à la gentillesse de l'autrice. J'ai été embarquée dans cette histoire, je n'ai pas pu la lâcher des yeux. Je ne veux pas trop vous en dire, puisque franchement, c'est vraiment génial de la découvrir par soi-même. Mais c'est une pépite. Et je vais terminer cette vidéo qui est déjà bien assez longue, avec un thriller que j'ai en format poche. Donc, toute blesse, la dernière tue de Karine Giebel, publiée chez Pocket. Mais il existe aussi en brochet, si cela vous intéresse et que vous préférez ce format-là. Moi, c'est vrai que c'est très rare que j'ai des poches, mais celui-là, je l'ai eu d'occasion. Et là, nous allons suivre l'histoire bouleversante de la petite Tama. Tama, qui a été envoyée dans une famille marocaine par son père. Son père, croyant lui offrir une meilleure vie, mais en même temps, contre de l'argent, il donnait sa fille pour pouvoir faire vivre sa famille au Maroc, qui a de grosses difficultés financières. Sauf que Tama, elle vit dans une famille qui va l'esclavager. Mais elle ne connaîtra jamais l'éducation. Elle ne va connaître que la torture, la violence, la maltraitance, sous toutes ses formes, que ce soit physique et morale. Tama, cette petite fille où j'ai été prise de pitié pour elle non-stop. J'ai eu mal au cœur pour elle. Franchement, c'est une histoire qui m'a pris au trip. Franchement, j'ai lu des scènes qui m'ont serré l'estomac, où j'ai eu envie de vomir. Mais j'étais vraiment pas bien. Mais la plume de Karine Giebel était tellement prenante que je n'ai pas pu m'arrêter. Et Tama, elle va tout faire pour s'en sortir. Elle va donner beaucoup de soie. Et malgré tout ce qui lui arrive, c'est une jeune fille qui est pleine de cœur, qui est pleine de bonté. On se demande comment elle tient le coup. Franchement, il lui arrive des choses. Mais je ne peux pas vous en parler. Mais c'est juste horrible. Moi, ça m'a glacé chaque membre de mon corps. J'en avais le souffle coupé. J'étais perturbée. C'était juste incroyable. Je ne savais plus quoi faire. J'étais vraiment mal. Et pourtant, je ne pouvais pas quitter le récit des yeux. Et en fait, ce livre, il m'a beaucoup fait réfléchir. Puisque oui, l'esclavage moderne, c'est quelque chose qui existe encore à notre époque. C'est quelque chose qui, malheureusement, peut se passer à côté de chez nous sans qu'on s'en rende compte. Et franchement, c'était bouleversant. Sachant que nous avons une espèce d'effet miroir entre le passé et le présent qui nous font douter sur certaines choses avec un autre personnage qui apparaît dans le livre assez particulier. Enfin, je ne vous en dis pas plus. Parce que la vidéo est bien assez longue. Et c'est le genre de livre à suspense qu'il est bien de découvrir quand même un maximum par soi-même. Puis si ça vous intéresse, la plupart des livres mentionnés dans cette vidéo ont été mentionnés tout au long de l'année dans des updates lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous aurai présenté mes plus gros coups de cœur de cette année. Bon, je ne vous ai montré que les premiers tomes parce que je ne peux pas tenir tous les tomes en même temps. Puis en plus, vous voyez, je suis toute tordue. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous la tourner. J'espère que ça vous aura aidé et aiguillé pour vos cadeaux de Noël ou donner envie d'en découvrir quelques-uns. Si vous les connaissez, n'hésitez pas non plus à m'en parler en commentaire. Si vous avez des recommandations, vous aussi, à me faire pour Noël, je les attends en commentaire avec grand plaisir. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt. Ciao, ciao !